TVA collecté, TVA déductible, qui paye réellement ? La taxe sur la valeur ajoutée, TVA, est un impôt sur la consommation, inventé en France en 1954. Avant ce système, toutes les entreprises qui concouraient à la production et à la distribution d'un produit ou d'un service étaient taxées. Ainsi, le prix de vente final dépendait du nombre d'intermédiaires, car ces derniers répercutaient la taxe qu'ils payaient sur leur prix de vente. Donc, plus il y avait d'intermédiaires, plus le prix de vente final était élevé. Avec la TVA, peu importe le nombre d'intermédiaires, le consommateur final paye la même taxe, soit en général 20% du prix de vente hors taxe d'un produit. Celui-ci ne la paye pas directement à l'État, mais à l'entreprise à laquelle il achète un produit. Ce sont ensuite chacune des entreprises qui ont participé à l'élaboration du produit qui reversent à l'État une partie de cette taxe, mais cela ne leur coûte rien. Prenons un exemple. Quand un distributeur de vêtements vend une chemise 120 euros, toute taxe comprise, TTC, il facture au consommateur un prix qui comprend le prix de vente hors taxe, soit 100 euros, et la TVA de 20%, soit 20 euros. Cette TVA ne va pas dans la poche du distributeur, car il doit reverser à l'État la TVA qu'il collecte lorsqu'il vend des produits, qu'on appelle TVA collecté. Il déduit ensuite la TVA que ses fournisseurs lui font payer lorsqu'il achète les marchandises, qu'on appelle TVA déductible, puis il reverse la différence à l'État. Ainsi, notre distributeur a collecté 20 euros de TVA auprès du consommateur. S'il a lui-même acheté la chemise à un fabricant 70 euros hors taxe, il a 14 euros de TVA déductible. Il reverse donc à l'État 20 moins 14, soit 6 euros. Pour le fabricant qui lui a vendu la chemise, ces 14 euros sont de la TVA collectée. Celui-ci a acheté ses fils 10 euros hors taxe, il a donc 2 euros de TVA déductible. Il reverse alors 14 moins 2, soit 12 euros à l'État. Enfin, le fournisseur de fils a quant à lui 2 euros de TVA collecté, et si l'on admet qu'il n'a pas fait d'achat, il reverse alors 2 moins 0, soit 2 euros à l'État. Le fournisseur a reversé 2 euros à l'État, le fabricant 12 euros et le distributeur 6 euros, soit un total de 20 euros, qui représente la taxe supportée par le consommateur final. Cette taxe s'appelle « Taxe sur la valeur ajoutée », car la valeur ajoutée est la valeur économique apportée par l'activité de l'entreprise. Par exemple, le fabricant qui a acheté 10 euros hors taxe de fils pour en faire une chemise qu'il a vendu 70 euros hors taxe, a apporté à ces fils une valeur ajoutée de 60 euros. 20% de cette valeur ajoutée corresponde bien aux 12 euros de TVA reversés à l'État par le fabricant.